La délégation du Conseil National du Dialogue a rencontré le collectif des partis de l'opposition dirigé par Macha Sinzon. L'un des acteurs de cette plateforme politique espère que ces concertations vont aboutir à la tenue d'un dialogue national inclusif. Bon, écoutez, je ne ferai pas de commentaire sur l'appréciation, le jugement que vous apportez au départ quant à notre attitude politique. Je voudrais simplement dire que nous avons été très heureux de recevoir cette délégation du Conseil National du Dialogue qui est venu nous faire part de sa mission et qui a bien voulu nous écouter quant à nos préoccupations, quant à nos propositions, en ce qui concerne ce qui pourrait arriver demain, à savoir l'organisation d'un dialogue national que nous voulons, que nous voulons inclusif, un vrai dialogue cette fois. La proposition du collectif des partis de l'opposition pour un dialogue inclusif est appréciée par la délégation du Conseil National du Dialogue. L'opposition ici a dit qu'ils veulent un dialogue qui ne soit pas exclusif. J'espère que vous comprenez ce que ça veut dire. Ils veulent un dialogue dans lequel participe tout le monde. Tout ce qu'ils ont proposé, nous prenons note et nous essaierons de faire que dans le travail que nous ferons pour préparer le dialogue, justement, on tienne compte des contributions de nos collègues de l'opposition. Et tout comme on tiendra compte des propositions de la majorité, puisque nous avons rencontré aussi la majorité. Débuté le 9 octobre de l'année en cours, les concertations du Conseil National du Dialogue avec les forces vives de la nation vont se poursuivre vers d'autres composantes dans le dessin de baliser le chemin pour la tenue du dialogue inclusif entre les acteurs politiques et ceux de la société civile. Merci. Merci.